Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expériences. C'est le Labo des savoirs. Qu'on le veuille ou non, la science est partout. Elle est dans notre quotidien et participe aux évolutions de notre société. Pourtant, on entend encore des personnes dire que les sciences, ce n'est pas pour elles ou pour eux. Mais la transmission des sciences peut prendre de nombreuses formes sans même parfois qu'on se rende compte qu'on est au contact des savoirs scientifiques. Alors, peut-on vraiment parler science sans parler de science ? Une question qui peut nous sembler provocatrice, mais totalement dans le thème des Utopiales 2023, le Festival international de la science-fiction, qui a lieu une nouvelle fois à Nantes du 1er au 5 novembre 2023. Et nous y sommes en direct, à nouveau, avec grand plaisir. Une édition placée sous le signe des transmissions, toujours sous le patronage du président Roland Lehoucq, et dans lequel nous avons donc ce plaisir d'enregistrer une nouvelle émission avec nos invités, Annabelle Crémer-Lecointre. Bonjour. Bonjour Dunia. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes enseignante agrégée en sciences de la vie et de la terre, ingénieure de formation et autrice d'ouvrages scientifiques grand public et de jeunesse. À vos côtés, Anne de Fréville. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes auteure, dessinatrice notamment de BD de vulgarisation scientifique « Mémoire d'un cétacé » dans la collection Autopus des éditions des cours et directrice artistique de l'exposition « Le racisme d'hier à aujourd'hui ». Un sujet, hélas, encore d'actualité. Et enfin, dernier invité, Théran Saunier. Bonjour. Hello. Vous êtes ingénieur en neurosciences, vulgarisateur multiforme, membre du collectif Explorers et co-créateur de la web-série Méandre. Tu aimes les sciences et tu cherches un bon prétexte pour aller rencontrer celles et ceux qui la font ? Tu as envie d'écrire et de prendre le micro pour parler de science, de toutes les sciences ? Nous sommes à ta recherche. Le Labo des Savoies recrute des étudiants et des étudiantes pour renforcer son équipe. Pousse les portes du labo et rejoins-nous. Annabelle Crémer-Lecointre, dans votre ouvrage « La science à l'épreuve des mauvaises langues », dans le chapitre consacré aux termes « sens et réalité de mous-science », vous citez les physiciens Alain Soccal et Jean Birkmont sur les significations de ce mot, dont ces définitions qui m'ont marqué. La science est l'ensemble des connaissances disponibles, mais au fond, est-ce que les sciences ne sont pas qu'un amoncellement de connaissances, mais c'est plutôt tout un système, un écosystème même de pratiques et d'erreurs ? C'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui n'est pas juste un ensemble figé dans le temps de connaissances. Vous avez dit l'essentiel, parce que ça c'est une des définitions de la science, c'est un ensemble de connaissances disponibles, mais les autres définitions de la science qu'amènent Alain Soccal et Jean Birkmont, c'est que c'est aussi les gens qui la font, cette science. C'est une communauté de scientifiques, et c'est aussi une méthode, une démarche. Et enfin, c'est des applications qu'on peut tirer de ces connaissances. Et vous avez raison de rappeler que la science est toujours en mouvement. Le savoir, je vais utiliser un mot qui est peut-être extrême, mais le savoir est périssable. Il faut toujours re-questionner, et c'est comme ça qu'il progresse. Oui, la science n'est pas qu'une question d'amoncellement de connaissances, vous l'avez dit. C'est aussi une méthode recouvrant un ensemble de démarches rationnelles permettant de comprendre le monde. Ça fait partie des définitions qui ont été beaucoup abordées pendant ces tables rondes aux Utopiales, à savoir que le chemin et la méthode pour parvenir aux résultats scientifiques sont parfois même presque plus importants que le résultat en lui-même. Moi, en tout cas, c'est un des aspects qui m'intéresse presque le plus, parce que je pense que cette démarche de la science, même s'il y a une diversité de sciences, il y a une méthode, on va dire, qui est aux communes. Après, il y a des démarches, selon qu'on soit en sciences humaines et sociales, ou qu'on soit en mathématiques, ou en biologie, ou en physique, en sciences dites expérimentales. Mais cette démarche, je pense qu'elle peut même nous être utile au quotidien, pour apprendre à se questionner, à suspendre son jugement, à adopter un esprit critique, à douter. Alors, douter, ça ne veut pas dire douter de tout, avoir un doute modéré, on va dire, sur les choses, mais quand même, avoir cette approche-là que je trouve intéressante pour appréhender, en fait, les phénomènes autour de nous. Et pour vous, ça fait partie aussi de l'apprentissage des sciences très larges du terme ? Oui, exactement. Et moi, mon premier métier, c'est l'enseignement. Et je trouve un petit peu dommage qu'en fait, la transmission de la science passe beaucoup par les résultats, ce qui est très intéressant, mais assez peu par cette démarche. Et moi, c'est ça que j'aime aussi transmettre, en fait, dans mon métier d'enseignante. Justement, vous êtes enseignante. Quel est aujourd'hui le rôle de l'école et des professeurs dans cet apprentissage, on va dire, du goût des sciences en général, aux enfants notamment ? C'est un équilibre complexe entre la rigueur, en fait, des savoirs scientifiques qu'il faut transmettre, et puis la curiosité. Il faut en permanence susciter la curiosité, parce qu'on a devant soi des élèves qui ne sont pas forcément tous curieux. Il y en a aussi qui sont un peu paresseux. Il faut trouver toujours d'autres hameçons pour les attirer vers la science, mais en ne perdant jamais de vue que finalement, l'émerveillement, c'est un hameçon, encore une fois, mais derrière, il y a l'explication quand même qui doit venir. Oui, car il ne faut pas oublier que s'il n'y a pas de constance derrière, s'il n'y a pas quelque chose de bien concret finalement à apprendre, même si ça peut être de l'ordre du merveilleux ou de la curiosité, il y a une espèce de but derrière dans l'apprentissage des sciences. C'est obligé. Oui, toujours. Et en fait, peut-on parler de sciences sans parler de sciences ? Ça me semble compliqué. En fait, justement, le titre de cette émission m'a beaucoup questionné. à quel moment, ou peut-être qu'elle l'a toujours été, la science est devenue si chiante qu'on soit obligé d'en parler sans en parler. Oui, parce que c'est ce que je disais en introduction notamment, il y a beaucoup de personnes qui se disent presque allergiques parfois aux mathématiques, à la physique, à toutes ces disciplines qui ne leur seraient pas accessibles ou auxquelles elles n'auraient presque pas le droit finalement. Et puis, oui, il y a de ça parce qu'on imagine que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, rigide, figé, alors que c'est complètement l'inverse pour le coup. Vraiment, moi, j'ai travaillé avec beaucoup de chercheurs et de chercheuses. Et l'imagination, la curiosité sont vraiment des moteurs en fait en sciences. L'imagination prend une place très, très importante. Et comme c'est quelque chose qui est complètement toujours dynamique, en fait, il n'y a justement rien de dogmatique. Et le fait que ce serait pour certains et pas pour d'autres, c'est un peu dommage, mais ça vient aussi, je pense, parfois d'une vision partielle ou déformée de la science que véhiculent certains médias. Et voilà, pour le coup, ça n'aide pas en fait à ce qu'on se sente, enfin, soit attiré vers les sciences alors qu'elles sont faites en fait pour tout le monde. Et elle est là au quotidien, vous l'avez rappelé, elle est là tous les jours en fait autour de nous. Cette image véhiculée dans les médias, est-ce que c'est celle du grand décent, enfin, la science descendante de ces personnes qui savent et qui nous abreuvent de leurs bonnes paroles, qu'elles soient scientifiques ou non, on va dire ? Je ne pensais pas tellement à ça, même si c'est vrai, ce côté descendant est toujours un peu problématique. Et je ne pense pas qu'il soit tant véhiculé par les scientifiques, mais c'est l'image qu'on en a. En général, quand on discute avec un ou une scientifique, enfin, ils sont, voilà, comme vous et moi, enfin, il n'y a pas de relation de hiérarchie. Non, je pense aussi que c'est lié à la science. Il faut toujours qu'on l'amène avec un scoop médiatique, il faut que toujours ça soit... Et en fait, ce n'est pas toujours ça non plus, la science. Il y a beaucoup de choses à en dire, mais je crois qu'on la réduit beaucoup, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Oui, ce n'est pas qu'une fois par an, au moment des prix Nobel, qu'on va parler de science. Et qui plus est, lorsque l'on parle des prix Nobel, on parle d'une ou deux ou trois personnes, pas plus, alors que c'est souvent des équipes entières de recherche qui participent à un travail de plusieurs années, voire de plusieurs dizaines d'années. Oui, exactement. De toute façon, les oubliés, les I, accent aigu, ES, des prix Nobel sont légion. La science, elle est profondément collaborative. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi, en fait. C'est ces échanges permanents. Et effectivement, c'est tout un tas de gens qui sont derrière. Enfin, moi, je l'ai vu vraiment quand je suis partie en mission scientifique en Antarctique et où là, on voit que dans des milieux qui sont un petit peu différents, je ne vais pas dire extrêmes, parce que j'étais quand même sur une base scientifique où il y avait des moyens techniques, justement, et logistiques qui font qu'on peut y vivre. Pas de manière permanente, mais voilà. Et on voit tous ces métiers de l'ombre, les techniciens, les techniciennes, les ingénieurs de recherche. C'est vraiment des grosses équipes avec plein, plein de monde derrière, sans quoi la science, en fait, elle ne se fait pas du tout. Voilà, même sur une base scientifique, si vous n'avez pas de plombier, vous ne faites rien du tout. Et ce sont des personnes et des métiers qui ne sont pas assez mis en avant à vos yeux ? Oui, exactement. Et il y a une diversité de métiers autour des sciences. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi rendre visible, ces métiers de l'ombre qui sont un soutien fort à la science. Parce que parler de science, c'est aussi montrer comment la science se construit, comment les connaissances se construisent, au-delà de juste montrer les résultats. Exactement. Et donc, encore une fois, on revient à ces définitions de Sokal et Bricon, c'est incarner la science, montrer cette communauté scientifique à l'œuvre, très, très large, en fait. et parler de la méthode, des moyens qui sont mis en œuvre. Alors, à l'école, on va y revenir un instant également. À partir de quel moment est-ce que la transmission des sciences se fait, peut-être via la découverte de musées, d'expériences, avant d'apprendre ce qu'il y a dans le programme ? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023 ou depuis quelques années, il y a vraiment un changement dans la façon dont les sciences peuvent être enseignées à l'école ? Moi, je pense qu'il faut amener les enfants des tout-petits, en fait, dans les musées 4-5 ans. C'est très bien, quoi. Pour moi, il n'y a pas d'âge parce que l'enfant va retenir ce qu'il va retenir. Mais au fond, il faut faire le deuil aussi de l'exhaustivité. Il va mettre les pieds dans un musée. Déjà, il se sentira peut-être plus tard légitime d'y rentrer parce qu'il y a aussi toujours cette difficulté de dire, parce que vous disiez au départ, ce n'est pas fait pour moi, donc je ne vais pas franchir les portes des musées. Et justement, si on les amène à ça dès le plus jeune âge, en fait, ils ouvriront les portes tout seuls plus tard. C'est la façon de pénétrer ces lieux, donc c'est une façon de s'approprier également les connaissances et les sciences qui s'y trouvent ? Oui, oui, c'est tout à fait complémentaire, en fait, de l'enseignement. Il y a plein de manières. La transmission des savoirs ne se résume pas à l'enseignement, sinon je n'écrirais pas des livres aussi, justement. Mais il y a plein de façons d'aborder les savoirs. Les musées en font partie, les utopiales en font partie. Est-ce qu'on pourrait considérer dans ces musées de sciences, finalement, tous ces objets, toutes ces expériences, un petit peu comme des peintures ou des sculptures, des choses qu'on va voir, qu'on ne va pas tellement forcément comprendre au premier regard, mais qui vont susciter l'émerveillement ou la curiosité, qui vont jalonner les premiers pas vers les sciences de façon plus large ? Exactement, ça va fonctionner comme un hameçon. Justement, c'est très bien de les emmener dès la maternelle parce que c'est des éponges, en fait. Et ils garderont ces images fortes, qu'on peut mobiliser ensuite, qu'on peut parler ensuite. Mais c'est important qu'ils aient ces représentations et même qu'est-ce qu'ils en ont compris. Souvent, partir de ce qu'ils ont compris, de ces images, de ces représentations, c'est aussi déjà un premier pas vers la structuration de la connaissance. Est-ce qu'on a besoin aussi peut-être dès ce plus jeune âge, et là je pose la question peut-être à tous les trois, parce que j'aimerais bien avoir vos expériences et vos retours, d'un contact avec la science, mais qu'on n'avait pas forcément prévu. On ne savait pas qu'on allait apprendre quelque chose, qu'on allait nous amener dans un musée pour qu'on nous explique ce que c'est que l'évolution humaine, ou la physique, ou la chimie. Mais vous avez été en contact avec la science sans le savoir, finalement. Est-ce que l'un ou l'une de vous trois aurait une expérience, une anecdote à nous raconter ? Anne ? Je pourrais raconter mon expérience de rencontre avec la science, parce que du coup moi j'étais à l'école des Beaux-Arts, qui se trouve sur le campus de Lumigny à Marseille, et sur le même campus en fait il y a la fac de science. Et du coup je me suis dit tiens je vais aller frapper à la porte là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe, et je suis rentrée dans la fac de science et les chercheurs m'ont ouvert les bras et m'ont dit mais viens, viens, faisons la rencontre entre l'art et la science. Et ils m'ont emmenée dans une salle où il y avait un énorme microscope, où on pouvait voir des cellules au nanomètre près. Et j'ai regardé et j'ai trouvé que c'était infiniment beau, que ça faisait penser à un sol lunaire, sauf que c'était pas la Lune, c'était pas énorme, c'était tout petit. Et du coup cette rencontre était vraiment merveilleuse. J'ai dit mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne sort pas de l'art ? Pourquoi est-ce que tout le monde ne voit pas cette image ? Et du coup c'est pour ça que je me suis donné un petit peu cette mission de le retranscrire dans mon art à moi, de faire cet échange entre l'art et la science. Parce qu'il faut vraiment le faire je pense. Donc c'est vraiment par des images vraiment scientifiques qui n'étaient pas forcément destinées à de la vulgarisation, une exposition, vraiment une image brute. C'était une cellule, c'était vraiment une cellule. D'une cellule qui vous a permis un émerveillement et qui vous a donné envie d'en savoir plus ? Tout à fait, vraiment. C'est des sujets, les images scientifiques qui sont assez sublimées, qui peuvent susciter l'émerveillement. C'est quelque chose que vous connaissez bien ? Oui, et justement ça me permet de rebondir, de faire le lien. C'est que peut-être que si on veut parler de science, sans parler de science, on peut juste être émerveillé, touché par une image, sans forcément apprendre quelque chose par la même occasion. Juste la sensibilité à cette image peut suffire. Et peut-être que ça peut être une nouvelle manière de voir les choses, si on veut casser les codes un peu, de se dire qu'on n'est pas obligé d'avoir des endroits où on va forcément transmettre de la connaissance, parce que ce n'est pas facile, et tous les publics ne sont pas forcément là pour ça. Alors qu'il y a des personnes qui vont peut-être juste vouloir apprendre quelque chose en plus, mais sur leur regard du monde, leur vision du monde, etc. Et peut-être que juste une image peut suffire, une musique, je ne sais pas, à sensibiliser quelqu'un, une personne à de la science. Et donc en effet, par exemple, nous avec un des projets qu'on a mené, on a eu cette idée un peu bizarre de se dire, on va prendre des cellules cancéreuses, des images d'embryons, des choses qui parfois font appel à un imaginaire anxiogène pour le grand public, d'aller chercher ces images-là des laboratoires, et de les mettre de manière la plus belle possible dans une exposition immersive au bassin des Lumières à Bordeaux. Et donc même pour les plus jeunes âges, on avait des personnes qui avaient facilement 4-5 ans, qui étaient juste immerveillées par les images, sans du tout comprendre ce qui se passait, mais juste la sensibilité à ça était super importante pour nous. Il suffit que les parents en disent après, « Regardez, ça, c'est à l'intérieur de toi, et ça suffit ! » Parce que du coup, on a déjà un premier contact, qui en plus est facilité parce qu'il n'y a pas la barrière de l'excellence scientifique, de « C'est une vulgarisation, c'est une conférence, il faut que j'aille dans un lieu de science. » Voilà, on défait toutes les barrières, et du coup, on amène la science sur des publics, sur des endroits qui n'étaient pas prévus à la base. C'est une des façons de faire qu'ils se retrouvent de plus en plus d'amener la science vers les gens à des lieux qui ne sont pas forcément prévus pour ça, au lieu de demander justement à des familles, aux enfants, au public scolaire, de venir dans les lieux de science. C'est une nouvelle façon de faire ? Oui, mais surtout, arrêtons d'essayer de faire venir les publics dans les lieux de science, forcément, pour parler de science. Alors évidemment, les utopiales, c'est un bon exemple, mais on peut aller plus loin. Nous, on utilise notamment sur le nouveau projet qu'on a présenté aujourd'hui aux utopiales, on utilise les codes de l'exploration urbaine, c'est-à-dire qu'on explore des lieux abandonnés. Ça n'a rien à voir avec la science, rien à voir. Mais pourtant, ce sont des codes qui marchent bien sur YouTube parce que c'est beau à voir, on a bien ce côté un peu interdit d'aller explorer des lieux abandonnés. Et nous, on s'est dit, on fait ça, et puis hop, par derrière, surprise, il y a de la science. Et du coup, on apporte une sensibilité à ce qui se passe dans le cerveau, par rapport aux neurosciences, à peur du noir, comment on se comprend soi-même pour comprendre le monde. Et en fait, les gens se retrouvent à consommer de la science sans forcément savoir que c'est de la science. Parfois, ils vont dire, j'ai juste appris quelque chose sur moi-même sans forcément savoir que ça sort d'un institut de recherche. Et en vrai, c'est cool, ça aussi. Du coup, on rend aussi les sciences cool parce qu'on casse une barrière. Et ça peut aller plus loin, je pourrais en parler très longtemps, mais ne serait-ce que porter des vêtements où il y a des trucs de science, je suis en train actuellement de le faire. Les gens, ils n'apprennent rien avec ma veste. Pourtant, il y a des cellules, etc. Et peut-être qu'ils vont trouver ça cool et ils vont se dire, j'ai rien appris, mais au moins, je monte de la science, ça rayonne. On va essayer d'aller toucher plutôt la pop culture, la culture et peut-être d'autres codes pour parler de science. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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